Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, eh bien je suis Alexiane Wins et je suis avocate à Bruxelles depuis 2011 et j'accompagne les entreprises, surtout les startups et les PME à s'y retrouver dans cet environnement légal et dans cet environnement juridique en Belgique. Donc aujourd'hui, c'est le dernier jour de la semaine consacrée spécialement aux droits sur le web et à la vente en ligne. Si vous n'avez pas encore vu les vidéos de la semaine, eh bien je vous invite à aller les regarder tout de suite. Il y en a déjà quelques-unes vu qu'on est vendredi. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la question de savoir au final, oui, on a toutes ces obligations légales, mais qu'est-ce que l'on risque si on ne s'y conforme pas ? Et c'est une question qui revient très souvent en pratique puisque les entrepreneurs sont les champions de la balance des risques et de voir un petit peu quel risque est pris et quelles mesures prendre pour éviter ce risque. Est-ce que ça vaut la peine ? Etc. Donc ça, ce sont les décisions des entrepreneurs. Moi, je suis là pour vous informer sur justement tous ces risques et les sanctions qui vont éventuellement s'appliquer en cas de non-conformité aux dispositions légales. On va voir ça ensemble dans cette vidéo. On va voir les risques par rapport aux éventuels litiges qui peuvent survenir, mais aussi par rapport aux sanctions administratives et aux responsabilités pénales, civiles, etc. Mais on va aussi voir économiquement quel est l'impact de ne pas suivre les dispositions légales. On voit ça ensemble dans cette vidéo. C'est parti ! Au niveau du risque de litige, c'est un risque qui est très important puisque vous pouvez être confronté à différents types de litiges en fonction des personnes qui auraient un intérêt à se retourner contre votre entreprise si vous n'êtes pas conforme aux dispositions légales. Donc, quels sont ces risques ? Tout d'abord, vous pouvez avoir des concurrents qui vous voient arriver sur le marché, qui vous voient faire de la vente en ligne, on va dire un peu n'importe comment, sans trop vous attarder aux dispositions légales. Ils vont dire, oui, mais attends, moi, je suis conforme aux dispositions légales, j'ai mis tout en œuvre pour justement être conforme. Ça m'a coûté, ça m'a demandé du temps, ça m'a demandé plein d'efforts. Mais moi, je fais ça dans les règles de l'art et l'autre, vous arrivez comme un cow-boy sur le marché, ça ne va pas. Je vous attaque pour faire cesser cette pratique au final de concurrence déloyale. C'est une procédure qui peut être introduite devant le tribunal et qui va en réalité assez rapidement. Et là, ce que vous risquez, si vous êtes confronté à ce type de procès, c'est que le juge, au final, constate l'infraction et vous ordonne de cesser vos activités. Alors ça, ça peut avoir un impact économique assez important et il faut bien mesurer ce risque-là. Donc vraiment, là, il faut se préparer. J'avais écrit un article à l'époque qui se trouve sur mon blog. Vous pouvez aller le lire si vous voulez. J'en dis plus sur cette procédure. Un second risque que vous avez, c'est d'avoir un litige par vos clients ou par les consommateurs ou même peut-être par une association de consommateurs. Là, il faut aussi être assez prudent puisqu'on l'a déjà assez dit dans ces vidéos, mais les consommateurs sont vraiment fortement protégés par la loi. Il y a toute une série de dispositions que vous devez appliquer pour permettre cette protection des consommateurs si vous ne le faites pas. Là, encore une fois, vous vous exposez à des litiges. Donc là, il faut être aussi assez prudent. Et enfin, vous pouvez aussi avoir éventuellement un contrôle par le service du SPF Économie. Et le Code de droit économique donne plein de compétences aux inspecteurs pour justement veiller à la juste application des dispositions légales et à la conformité par les entreprises. Récemment, les contrôles ont été encore renforcés puisqu'il y a sur Internet beaucoup d'entreprises qui ne sont pas conformes. Et il y a cette volonté de créer un espace numérique aussi au niveau européen et de renforcer la confiance des consommateurs dans cette économie numérique. Et du coup, si vous êtes une entreprise de bonne foi, vous allez vraiment veiller à vous conformer à ces dispositions légales applicables parce que ça va aussi aller de pair avec une grande sensibilisation des consommateurs et des utilisateurs d'Internet de ce que sont les bonnes pratiques et de ce que sont les mauvaises pratiques. Et du coup, si vous ne correspondez pas aux prescrits de la loi, vous allez vite perdre la confiance des utilisateurs. Et donc, dans cette optique, les contrôles ont été fortement renforcés. Et là, on me pose aussi très souvent la question « Ok, mais même si j'ai un contrôle, qu'est-ce que je risque exactement ? » Vous vous exposez à des poursuites au niveau civil, aussi au niveau pénal. Au niveau pénal, les sanctions peuvent aller… Bon, il y a des fourchettes, il y a de la marge de manœuvre dans les fourchettes de sanctions. Mais en gros, les sanctions, ça peut aller de 26 euros jusqu'à 50 000 euros. Et puis, dans des catégories d'infractions encore plus graves, on peut monter jusqu'à 100 000 euros avec aussi une période d'emprisonnement. Donc là, ce n'est pas rien du tout. Il faut faire très attention et bien évidemment, ça dépendra du degré d'infraction. En tout cas, ça peut aller jusqu'à des chiffres assez importants. Et je pense surtout aux petites entreprises et vous êtes nombreux à me suivre qui êtes dans cette situation. Si vous faites votre balance des risques en tant que petite entreprise, ça va être beaucoup plus économique pour vous d'investir un petit peu dans la mise en place d'un système de vente en ligne qui sera conforme à la loi plutôt que de courir le risque et de vous retrouver dans une situation où les conséquences et les sanctions vont être énormes par rapport aux capacités de votre entreprise. Donc là, vraiment, je ne peux pas le dire mieux ou plus clairement que ça, mais je pense que c'est beaucoup mieux de privilégier une approche préventive que de prendre des risques inconsidérés et de venir finalement me consulter ou consulter un confrère quand vous allez vous retrouver dans une situation parfois très délicate et où du coup, notre intervention, on devra faire avec ce qu'on a par rapport aux risques que vous aurez pris. Donc, ce sera plus difficile pour vous et ce sera moins positif aussi pour nous de vous conseiller et de vous accompagner à ce moment-là. Donc, vraiment, moi, en tout cas, ce que je prône, c'est une approche préventive et je vous invite vraiment à vous conformer et à ne pas prendre tous ces risques dans le développement de vos activités. Si vous voulez aller consulter le Code de droit économique pour voir par vous-même et pour vérifier ce que je viens de vous dire dans cette vidéo, ça se trouve dans le Code de droit économique applicable en droit belge et vous allez regarder le livre 15 de ce Code et là, vous verrez toutes les sanctions applicables. Voilà, ça, c'est ce que je voulais vous dire au niveau juridique. Maintenant aussi, il ne faut jamais dissocier le juridique de la réalité économique et le droit, au final, vient toujours un peu en filigrane de vos réalités, de votre activité économique, etc. Pourquoi est-ce que toutes ces dispositions existent ? C'est aussi pour vous faire avoir une activité, on va dire, dans un contexte favorable à l'économie et du coup, si vous êtes conforme à toutes ces dispositions légales, ça va aussi avoir un impact sur l'image de votre entreprise. Si quelqu'un arrive sur votre site et que toutes les informations qu'il est en droit de demander de votre part ne sont pas présentes sur votre site internet, la confiance de l'utilisateur ne sera pas vraiment au rendez-vous. Ça va aussi jouer sur la réputation de votre entreprise. La réputation de votre entreprise, d'autant plus si elle est soumise à des contrôles et à des sanctions, ça ne va pas être très positif pour le développement de votre activité. Donc là, ça va aussi avoir des impacts plutôt de l'ordre économique, de l'ordre de l'image, de la communication aussi de votre entreprise. Et puis finalement aussi, si vous êtes dans tous ces problèmes, etc. ou si vous n'êtes pas conforme, vous risquez aussi d'avoir un certain manque à gagner parce qu'il y aura peut-être des consommateurs avertis qui ne vous feront pas confiance puisqu'ils ne retrouvent pas les informations nécessaires sur votre site web. Il se peut aussi qu'ils commandent sur votre site internet mais qu'après, ils fassent valoir leurs droits de manière beaucoup plus stricte parce qu'ils se sentiront lésés puisqu'ils n'auront pas été informés comme il faut. Il faut aussi se rendre compte que vous, vous êtes une entreprise mais vos clients, vos utilisateurs sont aussi conseillés par des avocats, par des associations de protection des consommateurs et que de plus en plus, ces consommateurs sont bien au courant aussi de leurs droits. Ce n'est pas simplement des gens qui n'y connaissent rien. Ils sont aussi accompagnés et voilà, il y a aussi plein d'avocats qui sont bien au courant de toutes ces dispositions légales. Donc à vous à faire face à tous ces challenges mais c'est au final pour un mieux, pour la réputation de votre entreprise et pour le développement de vos activités dans un cadre de confiance où vous saurez que vous êtes dans la légalité. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cette petite vidéo. J'espère que vous avez vraiment aimé cette semaine consacrée aux droits sur le web. Si c'est le cas, mettez des petits pouces. Moi, j'ai été très contente de consacrer une semaine entière à cette thématique avec l'événement d'hier aussi où j'ai pu rencontrer certains d'entre vous. C'était très sympa et je pense que je renouvellerai l'expérience prochainement puisque de faire finalement une thématique assez suivie de jour en jour, ça permet je pense d'aller aussi beaucoup plus loin dans ce dont on peut parler pendant les vidéos. J'espère que ça vous a été utile. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère aussi qu'on se retrouve la semaine prochaine en plein de formes. et d'ici là, moi, je vous souhaite un excellent week-end. Profitez-en pour peut-être réviser votre site internet et voir ce que vous pouvez améliorer. D'ici là, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez avec les personnes que ça peut intéresser. Et moi, je vous dis à lundi. Ciao !